et bien salut à tous et bien salut à toi youtube et bienvenue à toi par cette nouvelle vidéo sur Genshin Impact pour faire ou bah déjà peut-être pour moi pour commencer je dirais ce qu'on peut faire le nouvel événement souvenir de Teyvat l'image est plutôt sympa et ça fait pas bah en fait du coup ça fait tout Teyvat ça a l'air sympa vos pas ont foulé tous les coins du pays et vous et où que vous soyez vos souvenirs persistent dans l'air je trouve que en fait l'event vu ce que ça a l'air d'être ou en vrai non mais ça m'a l'air d'être un peu tôt pour faire l'event comme ça parfois ceux qui parcourent un chemin trop long ont tendance à oublier les choses incroyables qu'ils ont vues en cours de route il est donc important de capturer des moments du passé pour pouvoir les commémorer c'est l'une des raisons pour lesquelles Paymon vous harcèle constamment pour que vous preniez des photos l'autre est que étant donné que vous avez pris la peine d'acheter un album photo ne serait-ce pas du gaspillage je ne peux l'utiliser donc accéder à la quête une promotion honnête deux pour le prix d'un je vends à perte mais c'est pour votre perte si vous n'achetez pas mais quel genre de personnes crédules se laisserait se laisserait berné par de tels slogans 1 paymon a déjà commencé à déjà précommandé par je dis pas très bien les c'est moi tranquille en plus c'est bien un truc de libé de de fontaine pardon c'est bien que ça commence la vidéo déjà je lis pas je lis de façon pas très pas très à l'aise c'est vraiment qu'on commence bien donc on va là-bas enfin on a un truc à faire avec lui depuis le temps on attendait bah peut-être pas mais un peu quand même bien que ce que j'ai remarqué que l'émission te fatiguait de plus en plus ces derniers temps aussi jamais je lis les dialogues vous avancez dans la vidéo vous avez un time code pour vous aider pour passer là où ça vous intéressera le plus si vous voulez vraiment le l'event en lui même mais moi je fais tout quoi en tant que guide compétente et attentionné mon devoir est d'aider et de d'être et de tout détendre tada devine où on est ça dit galerie d'amovil sur le panneau là ah voilà le repère des voleurs de moray le cimetière des portefeuilles chers clients je vous préviens de ne pas dire de telles choses la galerie d'amovil s'engage à proposer des produits de qualité à prix abordable vous pourrez voir cela de vous même ce n'est pas un magasin ordinaire ici les travailleurs viennent se détendre en dépensant de l'argent tout à fait d'ailleurs nous venons de lancer une promotion un acheté a offert pour tous nos clients j'y perds et vous y gagnez bah oui logique et et je vous j'ai vu la fiche en passant c'est comme ça que je m'en suis souvenu de produits pour le prix d'un c'est une sacré bonne affaire j'ai l'impression qu'il manque quelque chose à ma vie si je ne dépense pas mes moras alors on va y remédier aujourd'hui qu'aiderais tu acheter paimon pour y remédier à tout ça 1 et c'est un secret pour l'instant je vais pas alors ne t'inquiète pas et j'ai pris mon propre argent aujourd'hui patron avez-vous reçu colis c'est au nom de paimon et black nous l'avons bien reçu un instant je vous prie donc pique et bouquico horrible nom on dirait bricot mais pas pour pas que ça fasse trop méchant les géants de le géant de la boutique sort un collier emballé dont on ne peut pas deviner le contenu paimon sort un tas de monnaie vous voyez un peu de tristesse sur son visage quand elle s'en sépare j'ai pu déballer le colis ensemble il ya deux albums photos dedans et enfin j'ai attendu longtemps pour les avoir on peut mettre les photos là de nos photos là dedans vu qu'on en prend plein je ne te vois pas souvent utilisé à d'un cariotype peut-être mais ça ne veut pas dire que je n'en ai jamais utilisé un j'ai pris plein de photos de toi quand tu ne regardais pas j'ai envie de les voir montre moi ça pas tout de suite il faut que je remplisse ton album photo avant c'est pas drôle méchant le paimon ce n'est pas vrai bref pour cet album photo il est fin mais on peut mettre beaucoup de photos dedans on a voyagé à tellement dans tellement d'endroits et pris de nombreuses photos mais pas vraiment pour nous je me suis dit que ce serait bien de pouvoir garder des souvenirs alors j'ai acheté ces deux albums mais du coup là on va faire quoi on va trier les photos qu'on a déjà pris ce qu'on a déjà fait on va faire ça et on va prendre une nouvelle photo et les trier ensemble on va quand même prendre d'autres photos comment on va c'est un cadeau oui comme il y en a deux pour le prix d'un ça nous ont fait un chacun j'avais tout prévu tu vas l'utiliser maintenant on pourrait prendre des photos des endroits qu'on a visité pour s'en rappeler pour se rappeler quelques souvenirs on va les faire là du coup d'ailleurs tu utilises mon dernier type tu n'as pas tu ne l'as jamais fait je crois c'était difficile de commander un modèle fait sur mesure alors ce serait dommage de ne pas s'en servir pour le moment ça marche ma mère c'est payement je suis contente que tu aimes c'est une c'est qu'une bonne guide c'est ce qu'une bonne guide est censé faire après tout allez prenons des photos ok par mois ça nous a fait une quête donc c'est toutes les quêtes là donc on a tout est pas disponible aujourd'hui en vrai ça m'arrange un peu donc première photo notre voyage a commencé à mon stat et un beurre a été le premier chevalier de favonius que nous avons rencontré elle nous a accompagné depuis le bois des murmures jusqu'à la cité de mon stat elle-même guidé par les vents nous avons visité de nombreux endroits de l'ordre de favonius à l'entre de storm terror ok donc critère alarme et tu n'es pas une main 15 heures 17 heures dans la zone désignée c'est parti ok on peut pas s'il tp ils abusent on y va ah du coup on a oh il est joli d'un guériau type de paimon et du coup tu vas me dire que c'est un truc temporaire c'est tellement bête mais qu'est ce que c'est bête mais qu'est ce que c'est bête regarde les deux autres là eux ils servent à rien bah en fait c'est horaire oh lui il est spécial alors on peut le garder mais le daguerre au type de paimon quand même et ben on peut pas le garder designé paimon et tout on l'aura pu donc dans une semaine on n'a plus le truc c'est trop bête je trouve voilà même on a l'habitude mais quand même c'est fait c'est nul donc on va là-haut voilà alors vous étiez ou bien on était de mourir en se volant alors j'ai pas d'être pas une main sur moi c'est génial voilà et pas une main oh vous devez équiper les derniers outils pour interroger avec des points ok d'accord pendant là on peut ajuster et tout à format vertical et tout pendant la phase de l'angle finalisé déterminé les réglages et tous les trois emplacements ok 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 donc à gauche il est écrit pour comment on fait ça il ya un beurre ok pas mal du coup qu'on rencontre les gens aussi ça va être un peu long du coup peut-être un peu longue je sais pas et mais c'est toi blacks ou c'est une coïncidence de te croiser une fois de plus au bois des murmures ça fait un sacré bail quoi neuf je prends des photos d'endroits que j'ai déjà visité derrière mon stat est horrible genre les textures ne veulent pas charger on est sur ps4 attention au début je voulais essayer de voir la fin j'ai vu que c'était pas drôle j'ai fait exprès je suis désolé je prends des photos pour une pour me souvenir de mon parcours légendaire pas étonnant que tu sois là alors cet endroit offre aussi un cadre splendide et calme pour prendre des photos c'est ma partie préférée de la patrouille pendant mes missions de reconnaissance c'est ici qu'on s'est retrouvé pour la première fois aussi je t'avais pris pour une personne suspecte à l'époque je suis encore gêné quand j'y pense après tout c'est grâce à ton aide qu'on a pu éviter une crise avec une valine et rétablir à la paix à mon stat par contre j'ai bien peur que les avis de recherche que pour ta soeur que j'avais placardé partout n'est pas été très utile c'est pas grave peur tu as fait tout ce que tu as pu peut-être mais n'hésite pas à me le faire savoir si je peux t'aider après tout je suis un peur éclairuse de l'ordre de favonius championne de planage de mon stat et ton ami dans ce cas eh ben prenons une photo ensemble rendant le cadre et puis hop là un peu le cool drôle tiens toi à droite cool cool c'est très bien comme ça super attends la pause serait peut-être mieux non ok non 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 on fait ça donc elle est là non ça c'est un coup de équiper sont des parles à chaque fois ok vous et pour la pause cool on fait quand ça veut. J'espère que c'est la bonne heure. Ah, il se remet comme ça, elle est trop nulle. Il n'y a pas écrit ce que vous faire derrière. Faites-moi, je veux me mettre comme ça. Moi, je vais faire ça, ok. Ok, 15h-17h. Ah, non, mais c'est pour elle. Il faut qu'on fasse un tour, on se retrouve là-bas. Ok, nous sommes entre 15h, entre 15h et 17h. On est là, dans la zone. Et puis, épais une main, on a. Et là, on prend la photo. Ok. D'accord. Moi, j'aime bien celle-là. Moi, en fait, comme on n'a pas besoin de faire des trucs verticales, forcément, je vais être pour la verticale. Et du coup, c'est bon. Non ? Ah, je n'ai pas validé. On a compris, non ? Interrompt. C'est bon ou pas ? Ok, obtenir. Ok, on a réussi. D'accord. Ils nous disent pas bien joué. Ok, l'hommage. Donc, on va aller à deux dragons. Je ne suis pas en hausse. En pleine animation d'activation, 4h-6h, dans la zone désignée. Ok. Donc, on est là-bas. Donc, est-ce qu'on va rencontrer Venti, par hasard ? Ok, il faut qu'on aille là-haut, comme par hasard, il y a du vent. Bon. Il y a quand même des chances que ce soit de Venti, sinon, c'est un peu raté, si vous voulez mon avis. Ou personne, au pire. Mais bon, ça va pas être de Valine. Ah, personne. Bah, personne, écoute. Personne, c'est pas si mal non plus. Donc, bam, 4h-6h. On s'y retrouve. Voilà, nickel. On prépare. Bah, moi, j'aurais essayé comme ça. Après, comme ça, c'était pas beau. J'aurais essayé comme ça. On confirme. On attend que le mec ne bouge pas. Vas-y, tire la langue. Vas-y, vas-y. Vas-y, ose, tire la langue. Vas-y. On t'attend. Ouais, heureusement que c'est stylé. Allez, hop. Donc, bon, là, il y a que celle-là qui est sympa. Et voilà. Donc, on annule. Et on a réussi. C'est un peu dommage que quand on gagne, ça dit pas, ouais, en fait, ça marque rien. Ça fait pas, ah, c'est bon, t'as réussi. Non, ça te laisse dans. Après, comme ça, tu prends plein de photos, tu vas me dire. Mais ça te laisse dans le truc. Donc, je trouve ça pas pratique, pratique. Retenir. Voilà. C'est mon emplacement, du coup, pour aujourd'hui, moi. Pour moi, aujourd'hui. Donc, après être passé par l'auberge Wangshu, au sommet de son arbre géant et les bas fonds des plaines Guili, nous sommes arrivés au port de Li Hué. Nous avions une connaissance à Li Hué. Xiongling, la chef cuisinière du restaurant Wanmin. Peu importe le chemin parcouru, nous revenons toujours à Li Hué pour le festival des lanternes chaque année, afin d'exister nos anciens plats préférés au restaurant Wanmin et passer les festivités avec nos amis. C'est parti. Donc, bah, chez Xiongling, entre 10h et 14h avec un perso de Li Hué. Ah non, j'ai pas... C'est pas dans cette team que j'ai... que j'ai chié à Noon. Mais salut, 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 la petite chiant-chiant. On l'aime bien. L'Axo, c'est toi ? Ça faisait longtemps. C'est drôle, je parlais de toi à Gooba hier et te voilà. C'est toujours ce qu'on appelle le destin. Où est-ce que tu vas ? J'allais prendre ce pont en photo. Je cherche des gens avec qui prendre des photos. Tu prends des photos ? Quelle coïncidence. J'ai commencé à m'intéresser à la photographie récemment. L'affiche devant le restaurant commence à dater. Il est temps de la changer. Je me suis dit qu'on attirerait peut-être plus de clients avec de jolies photos de nos plats. Comme on dit, un plat parfait doit exceller sur quatre aspects. L'apparence, le parfum, le goût et la publicité. J'ai ajouté la dernière partie. Hum, tu m'étonnes. Mon père n'arrête pas de me rabâcher. Attends, je fais ça au cas où un moment j'aurai besoin. Ce dicton. C'est un bon conseil de cuisine. Tu ne lâches comme rien, Shangling. Tu n'es pas trop fatigué, c'est-à-dire les temps, Shangling ? Non, c'est bien le 1. Haha, merci du compliment. Dénicher des ingrédients rares, créer de nouveaux plats, apprendre et à les promouvoir. J'ai encore beaucoup de pain sur la planche pour devenir une chef accomplie. D'ailleurs, pas mal de temps s'est écoulé depuis notre première rencontre. Oui. Mais beaucoup de choses sont restées les mêmes. Tu voyages encore et moi, j'invente de nouveaux plats. Mon objectif est de continuer à faire vivre le restaurant One Min et à l'améliorer. Tant que je serai en forme, je n'arrêterai jamais de cuisiner. Même quand je serai une vieille mamie, je servirai des plats bien chauds de la marmite à l'assiette. Viens manger chez nous le plus souvent, d'accord ? Bien sûr. Tu tiendras ta parole, j'espère. Ah, je m'éloigne un peu du sujet. Tu voulais prendre des photos, pas vrai ? Tu as besoin d'aide ? Oui, rentre dans le cadre, s'il te plaît. Bien sûr. Quelle pose dois-je prendre ? À droite, une pose drôle, une pose joyeuse. Ici, on est là pour la joie. Voilà. C'est parti. Je suis prête. Bah, elle est prête. Vous avez compris. Ah. Non, moi je... Escarat derrière, c'est un meurtrier. C'est un assassin. Non, mais on est bien là, non ? Non, mais vas-y. Mais non, mais moi je voulais jouer là un assassin. C'est pas drôle. Donc, entre 10h et 14h. Ok, on s'y retrouve. Oula. On s'y retrouve. Ça a été trop long. Il s'est passé une demi-seconde. Parfait. Tout est en ordre. Hop là. Photo. Pas mal. Euh... Non, on ne va pas continuer. Alors, en fait, à chaque fois, après, si je me plains, mais je fais continuer à photographier alors qu'on n'est pas obligé. Et là, on va se figer comme ça. Voilà. Imagine, on va retour voir Humber. Elle est encore comme ça. Non, j'ai pas l'impression. Ok. Bah, nous, on va récupérer... Bah, non, mais attends, on a encore un truc à faire après. Donc, on récupère notre truc. On a pris d'après les récompenses, du coup. Et le second... Euh... Pavillon... Ah, ben, on va au... Enfin, le père Jwangshu. Arme d'Aste. Ça tombe bien. J'en ai pas. Pleine d'animation et dans la zone désignée. Bah, en gros, on va prendre Xiao. Honnêtement. On va prendre mon petit chou. Mon top 3 perso préféré. Honnêtement. Mon petit chou, il rentre même dans mon petit top 3. Donc, euh... Ça va être un plaisir de le sortir. Et en plus, c'est masse et que c'est un perso encore trop fort. Donc, je suis bien content. On parait à Shangling et un peu Scar aussi. Mais Scar, vas-y. On peut le sortir tout le temps par rapport à l'autre. Malheureusement. Donc, hop là. On fait ça. J'ai pas vu s'il y avait eu une heure à faire. Non. C'est un second team, hein. Et ouais. Euh... Donc, on est là. Préparer la photo. Ah, c'est parfait comme ça. Parfait. Parfait. On attend que ça soit en animation d'inaction. On va attendre à gauche qu'on voit bien le petit V. À peu près maintenant, normalement. Et... Photo ! Ouais. Allez. Magnifique. Magnifique. Hop là. Et puis, voilà. Donc, au moins, ça s'est fait. Donc, écoutez. Euh... On va se retrouver... Bon. En vrai, on va se retrouver dans 2 jours. Dans 3 jours. Donc, dans 3 jours. Ça sera mardi pour moi, je pense. Non, ça sera mercredi. Il faut savoir compter. Euh... Ben, on se retrouve dans 3 jours. Euh... Pour faire les... Ben, on se voit les 3, les 6 dernières photos de l'event. Ok. Ah, moi, c'est pour ça que le son n'est pas. Vous le savez. Donc, j'ai attendu un peu. La suite de l'événement est disponible. Euh... Donc... Troisième niveau. Tout ça à faire. Génial. Euh... Donc, Inazuma, la nation de la foudre, se trouve loin, de l'autre côté de la mer et ne peut être atteinte que par bateau. Nous avons rencontré Kazuha, un natif d'Inazuma voyageant avec une flotte qui parcourait le monde, tout comme nous. Nous avons discuté de beaucoup de choses concernant Inazuma et avons entendu parler des omikujis du sanctuaire de Narukami et de leur popularité parmi les croyants. Il nous arrive parfois d'en tirer nous-mêmes un ou deux. Quand nous nous sommes... Quand nous nous sentons... Comme... Oh ! Quand nous nous sentons chanceux, bien sûr. Donc, on va commencer par aller au sanctuaire, c'est ça ? Je ne sais pas. Donc, il faut avoir une lance ou une... Non, qu'est-ce que je dis ? Un voyageur ou une épée à deux mains. D'accord. 19h, 18h et ciel dégagé. Bon, ciel dégagé, c'est un peu chiant. C'est à dire, t'as juste avancé le temps, mais... C'est un peu chiant quand même. Quand même. Donc, on va par là. Et on rencontre Kazu, le fameux comme ils nous le disent. Ok. Salut, salut. C'est bien, Kazu. Kazu, là, c'est bien. Comme rencontre. Euh... On va enlever la lecture autour. Le présage du bâtonnet que j'ai eu au sanctuaire de Narukami a dit que la chance me souriait et que je devais m'attendre à des retrouvailles. Je suppose qu'elle est avec vous. Ça faisait longtemps, Blexou. Je viens prendre des photos de la cité d'Inazuma. Je cherche des gens avec qui prendre des photos. C'est un loisur affiné que de photographier des paysages que vous avez vus pour vous souvenir du chemin parcouru jusqu'à présent. Et vous, Kazuha ? J'étais sur le point de me rendre au salon de thé pour discuter de cérémonie du thé avec Monsieur Nakatsuki. Il semble bien s'y connaître et je suis un client régulier de la maison. Vous êtes aussi un expert de la discipline ? Je l'ai étudié pendant un certain temps dans ma jeunesse, mais mes connaissances restent superficielles. Je m'y suis replongé et j'ai éprouvé une certaine fascination pour le sujet. Par exemple, chaque nation exprime différentes valeurs par le biais de la cérémonie du thé. Inazuma met l'accent sur l'esprit de pureté et de tranquillité. L'huvage de Chiaoying à Liyue produit également du thé et les habitants de cette région privilégient plutôt l'harmonie et l'authenticité. Ces différences reflètent également les habitudes de vie des deux peuples. Passionnant. Vous apprenez vite, vous êtes vraiment raffiné, vous apprenez, c'est mieux. Ha, vous exagérez. En vérité, je ne suis pas revenu seulement pour cela. J'ai grandi dans la cité d'Inazuma, mais j'ai été forcé de la quitter. Cela m'arrive de revenir ici de temps en temps, de voir des gens que j'ai connus dans mon enfance et de passer du temps dans des lieux familiers. Je sens que j'ai toujours mes racines ici, alors je peux partir en voyage d'esprit tranquille. Immortaliser des souvenirs avec un daguerreotype est une excellente idée. Les voyageurs comme nous ont quand même besoin de se raccrocher à quelque chose. Enfin, assez parlé de moi, je ne peux pas vous déranger plus, mais n'hésitez pas à me le dire si vous avez besoin d'aide. Est-ce que tu peux rentrer dans le cadre, s'il te plaît ? Bien évidemment. Droit, détendu, pensif. Droit. C'est bien comme ça. Ouais, j'aime bien. On prend la photo. Alors, est-ce que j'ai une clé mort sur moi ? Ah oui. Non, comme ça c'est bien. J'ai pas de clé mort, attendez. Hop, on fait ça. Hop là. En plus je savais, mais vas-y. Donc, on est là. Il est tout sauf 19, 20 heures. Là, il va même falloir faire un bon tour. Exactement. On se retrouve à ce moment-là. Voilà. Nous sommes entre 17 et 19. Voilà, c'est ça. Et donc, ben, photo. Oh, avec Razor, ça fait bien du coup. Ah non, du coup, lui, il est nul au final. Mais la pose de Razor est presque bien. On dirait qu'il est content de voir Kazoo. Dommage que du coup, il y a le stand devant. Mais celle-ci est bien. Voilà. Elle est pas mal celle-ci, hein. Putain. Elle est pas mal celle-ci. Putain. Ok. Donc ça, c'est bon. Ça sert à nous reparler. Bah non, c'est pas prendre une photo. Putain. Pardon. Donc, euh, ensuite, prochain emplacement. Donc, on récupère la récompense. Ah oui, ben, c'est vrai qu'il y a un autre emplacement. Il y a Nazuma. Allez. Euh, son excellence, Narukami, machin truc. C'est trop long. Euh... Bon, c'est parti au sanctuaire avec un électro. Attaque normale. Ok. Nickel. Du coup... Là... Non. On a forcément aperçu qu'on sait ça. Je sais plus pour... Ah non, c'est mauvais TP. Faut prendre le TP justement. Euh... Et on se retourne. Préparez la photo. Ah, c'est pas mal ça. Là, tu te mets comme ça. Oh, le connard. Oh, le connard. Ah, c'est un peu trop zoomé, dommage. Dommage, c'est trop zoomé. Ensuite, prochain emplacement. Donc, cette fois-ci, on va pour aller à Soumerou. Soumerou renferme à la fois des forêts tropicales et des déserts dans ses limites. Nous avons rencontré et sommes devenus amis avec Kolei, une garde forestière sur le chemin de la ville de Soumerou au cœur d'une forêt tropicale. Après avoir quitté la région, nous avons plongé dans des sables qui s'étendaient à perte de vue. Le mausolée du roi des chrettes laissant une profonde impression. Donc, c'est parti. Personnage des droits voyageurs. Midi 14h. Ici. Faut faire un peu de marche. On se retrouve là-bas quand même. Ok. J'arrive à la destination avec le petit collègue tropette. On est bien ici à Soumerou. Voilà. Ah putain. Faut que je fasse une condensée. Ah bah, je ferai ça après. Euh... J'avais pas fait gaffe tout à l'heure. Oh ! C'est toi Percsou ? Qu'est-ce que tu es venu faire ici aujourd'hui ? Je viens de... Oh, j'aurais dû faire ça maintenant. On va parler tellement de temps. Je viens prendre des photos de Soumerou. On va dire ça parce que la deuxième on l'a dit tout le temps. Donc faut changer. Ah, des photos ! C'est vrai que les chercheurs de l'académie viennent souvent ici pour prendre des photos de la ville. La plupart d'entre eux sont du Varumana et du Ksharewar. Apparemment, ils étudient l'infrastructure urbaine et l'histoire de l'architecture. Du coup, en gros, ça je dirais que c'est le truc de Farouzan et le... Ou l'inverse, je sais pas. Après Farouzan, je suis pas sûr. Et le truc surtout donc de... Le pote d'Aletham. Euh, tu connais pas bien les Darshan ? Tu as eu des cours de... Tu as eu des... Tu as eu des cours dans ces Darshan ? Je ne suis pas encore étudiante à l'académie. Je ne peux pas assister aux cours, mais j'ai déjà entendu Maître Tinari présenter leur recherche. Mais si je devais passer l'examen de sélection, je ne pense pas réussir la première épreuve. J'aimerais pouvoir atteindre le niveau d'une chercheuse, mais ce n'est encore qu'un rêve pour l'instant. Tu vas y arriver. Courage, collègue. Merci beaucoup, Blacksou. En tout cas, je vais faire de mon mieux pour apprendre les bases d'abord. Honnêtement, je suis juste heureuse d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Actuellement, mon objectif est de devenir la meilleure garde forestière possible. Oui. Guider les personnes perdues. Aider les personnes qui ont accidentellement ingéré du poison. Protéger la flore et la faune de la forêt tropicale. Nous, les gardes forestiers, faisons énormément de choses. Et on a besoin de moi. Et je suis prêt à aider. Je rends quelques services ça et là. C'est bizarre comment elle dit les choses, elle. Mais tout le monde reconnaît mon travail. J'ai de la chance... Il est beau sur mon coulis. En vrai, j'ai jamais fait gaffe. J'ai de la chance que tous ces gens se soucient de moi et d'être devenu ami avec quelqu'un aussi extraordinaire que toi. J'ai aussi content d'être ton ami, Colléi. Nous sommes tous les deux formidables. Formidables. Ah, en tout cas, dis-le moi si je peux t'aider. Prends la photo, s'il te plaît. Bah, la pose. Voilà, droite. Drôle. Ok. Ok. Ok, ok. Ça me va. Ça me va. Ça me va. Tout me va de toute façon. Ok. Euh... Allons comme ça. Ok, c'est bien. Donc je prends le dendro. J'aurais pu prendre Titi, mais c'est pas grave. Et on va pouvoir attendre le lendemain entre 12h et 14h. Ouais. Ok. On est là et on peut prendre la photo. Oh, regarde. Ah, me regarde pas de la balançoire. Ah, c'est dommage, ça. Bah, la troisième. Ouais. Et donc, ce bon emplacement. Ok. Donc, on a fait ça. Oh, la photo comme ça, elle est pas trop dégueu. Mais je crois que c'est fait exprès. Euh... Et celle-ci. Je peux faire voir à gauche. Ouais, ok. Sinon, bah ouais, faut comme un truc joli. T'as oui, ils ont des trucs un peu plus sympas. Ok. Euh... On est pas non plus souterrain, là, du coup. Est-ce que j'ai une armée d'Asta passe sur moi ? Oh, là, ils sont chiants. En fait, c'est pour Sino, en gros. Genre lui. Non, lui. Non, lui. Oui. Non. Lui. Oui. On se retourne. On va là-bas. Cours, Sino. Cours. Oh, une petite étoile dessus. Tout ça pour recourir dessus parce qu'ils ne pouvaient pas mettre ça sur l'étoile. Ok. Oh. Bah non, on veut la pyramide. Ok. Oh, insupportable. Oh, bien. Regarde-moi ça. Oh, les deux. Hé, les deux, elles sont bien. Bon, elle, elle est un peu basse, mais à gauche, elle est bien. Un peu trop de traces de pas dans le sable. Ça se voit, c'est dégueulasse. Oh, là, pardon. Donc, pas mal les images. J'aime bien. Et puis, bon, ça, on est bien. Maintenant, on récupère Fontaine. Après avoir traversé un port aménagé sur une cascade, nous sommes enfin entrés dans Fontaine, la nation de l'élément hydro. L'assistante du magicien, Linette, nous a offert un grand spectacle à l'Opéra Epicles. Et nous sommes devenus amis de manière tacite. Le romantisme qui parcourt les rues de la cour de Fontaine au gré de la brise marine restera à jamais gravé dans nos mémoires. Cité des jugements. Théâtral, mon gros. Théâtro, mon gros, on va aller à l'Opéra. Arc ou Ast. Non, Arc. Ou Voyageur. Deux heures, six heures. Même pas. Ah non, ici. Ah, c'est trop nul comme endroit. Fais voir. Voilà. Est-ce que j'ai un arc ? J'ai pas d'arc. Salut, Linette. Ça en peut être n'importe qui à part un des trois frères. Faut que ça soit un des trois frères. C'est vrai qu'on en avait besoin. Voilà, on va prendre ça. Allez, Linette. Qu'est-ce que t'es intéressant de nous dire alors que... Linette, quoi. Vous avez venu me voir. Je me demandais si vous m'aviez remarqué. Et on dirait que je n'ai pas réussi à être assez furtive. Pas que j'ai vraiment essayé non plus. Attendez. Blaxou. Mon observation désactive, activation du mode discussion. Ah non. Mode activation, désactivé, activation du mode discussion. Compliqué. J'ai vu que vous étiez en train d'admirer le paysage plutôt que de vous promener. Vous avez quelque chose à faire ici ? Le chalindrop prend des photos. Des photos. Vous avez décidé d'arrêter de voyager pour devenir un journaliste de l'oiseau de vapeur ? Je comprends. L'aventure, c'est bien beau. Mais cela ne génère pas de revenus stable. Vous devez aussi nourrir Paimon. Ce n'est pas facile. Ce sont de vrais discravagistes. Ils me font convaincre 7 jours sur 7. Non, pas du tout. Je suis fidèle à la guide des aventuriers. Vous êtes le 1. Oh, vous avez enchaîné avec une autre blague. Je vous ai sous-estimé. Si vous êtes là pour des photos, c'est sûrement pour prendre des clichés de la cour de fontaine. Par Spicace, comme toujours, Minette. Beaucoup de journalistes de l'oiseau de vapeur viennent ici pour le faire. Ils partagent des ragots aussi. Je les écoute discrètement en faisant profil bas. Mais j'ai aussi appris quelques trucs en photographie à force de venir ici. Avez-vous besoin d'une assistante ? Plutôt d'un modèle, ouais. Très bien. De toute façon, je préfère quand je n'ai pas besoin de parler. Ah, ça fait bien. Ah, moi, j'aime bien les pose-rôles. J'aime bien les pose-rôles, moi. Faut pas faire ça. C'est ridicule. On va y arriver. Oh, vas-y. Oui. On va prendre la photo. Comme ça. C'est flou. C'est pas grave. Pourquoi il faut qu'il soit deux heures ? T'es abusé. Ah, non. Elle a dit deux heures et quatre heures. Voilà. Voilà. Et la photo, du coup, elle n'est pas super bien cadrée. C'est pas grave. Bah, écoute, celle-là est bien. En plus, elle est floue, en plus. Elle est floue, la photo. Trop nulle. Euh, on continue. Voilà, cette fois-ci. Hydro, Théâtre de la Destinée. Ah, vraiment, Théâtre, cette fois-ci. Bon, enfin. Euh, on va pas aller là-bas. Voilà. Euh, j'ai un personnage Hydro. Ok. Ah, oui, mais là, j'ai juste avisé. Ah, mais fais la photo ! Voilà. Ok. Et maintenant, on va terminer avec la dernière région, Natlan, du coup, mais on n'a aucun souvenir, donc c'est un peu con. Quand même. De toute façon, l'événement a absolument rien à faire ici, pour le moment. Parce que là, on fait un truc de fin de jeu. Euh, alors qu'on a pas fini le jeu de 1. Et en plus, en plein milieu du début d'une nouvelle région, d'une nouvelle aventure, de nouveaux souvenirs qu'on va créer et tout. Et non, on revoit tous les souvenirs qu'on a fait avant, maintenant. Le timing est horrible. Vraiment, y'a rien qui va. Mais bon. Euh, plus nous avançons, plus je réalise à quel point ce monde est vaste épau. Votre aventure continue et de nouveaux horizons attendent votre exploration. Euh, épais de main, animation. Ok. Ok. Ah, non, pas Natlan. Ah non, c'est bien. Ok. 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 J'arrête. Mais palade, palade, arrête, palade. Putain, pas une monnaie là ? Ah, c'est bien. Ah, ok. C'est bien fou, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Par ici, Blattou, par ici. Tu te souviens de cet endroit ? C'est là que notre voyage a commencé. Nous, sans nous rendre compte, on a visité tellement d'endroits depuis. Je suis un peu ému, rien que d'y penser. Oh, je pourrais même composer un poème là. Tout de suite. Dis-moi tout, Paimon, la grande barbe. Ah, t'es vaste, tu es vaste. Tout se sommeint parcouru. Mais il nous reste temps à voir. Reste silencieux. Ah, ça ne veut plus sortir. Ah, ah, ah. C'est ça, manque-toi de moi. J'ai l'habitude maintenant. Plus sérieusement, c'est facile d'oublier d'où on vient après avoir voyagé pendant longtemps. Par exemple, je ne me souviens plus très bien du goût du poulet mariné aux fleurs sucrantes. On a mangé il n'y a pas longtemps pourtant. Alors, je suis l'un, alors que c'est l'un de mes plats préférés. C'est pour ça que vous avez ajouté cet album. Pour apprendre des photos des endroits qu'on a visités et des ans qu'on a rencontrés. Et peut-être des plats aussi, non ? La fin est proche lorsque nous revenons à notre point de départ. C'est un truc qui arriva souvent dans les romans et les films, pas vrai ? Bah, comme il dit Orelsan, quand on a fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. En fait, le point de départ c'est la maison et le point d'arrivée en général c'est aussi la maison. Comme aussi on avait vu avec un bonhomme, je ne sais pas comment il s'appelait, à Simulanka dans l'event d'été de cet été. Aussi ! Du coup, prenons une photo ici. Non pas par tristesse, mais plutôt pour avoir un souvenir du chemin parcouru et mieux aborder celui qui nous attend. Tu as écouté mes conversations avec Casua. J'étais en train de créer une ambiance, mais tout est parti en fumée. Ne vous inquiète pas, j'ai compris ce que tu voulais dire. Donc, on continue d'avancer ensemble. Ouais, ok, ok. Ton modèle pour cette photo... Pas ouf. Ça, 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 c'est la Paymon qui fait du Paymon, ça. Ah, comme ça c'est bien. En parlant de casu-casu. Hop. Et on va attendre qu'il fasse une next long d'inactivité. Faut j'arrête, j'arrête, j'arrête. C'est bon. Ça va être un peu insupportable en plus. Juste un peu. En parlant pour les clics, clics, clics derrière. On peut prendre des bons petits skins comme ça en vrai. Ah, c'est bien comme ça. Non ! Je voulais la garder. Et bah, va te faire foutre. Oh, elle était bien comme ça. Je voulais la prendre et tout. Et donc... Tipe Pierrot pour aller à Natlan. T'as fort mal chargé. Ok. Ça tombe bien, j'ai Bennett. Bennett. Bennett, 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 Bennett. J'arrête. Euh... Ah, c'est... Ah, c'est dur. Là, du coup, tu vois tout. Mais là, en fait, le tout... Non, mais en vrai, elle. Elle est trop nulle la photo. Allez, c'est bon. Et puis... Voilà YouTube. Nous allons terminer pour ces petites events. Tout improunés. Euh... Qu'est souvenir de Taïvat. even sympa qui vient juste deux ans trop tôt en fait c'est un peu dommage c'est beaucoup trop tôt mais c'est plutôt cool et donc nous avons obtenu le bouquin de ça ça il m'énerve ça il reste combien de temps pour que j'utilise aussi il me reste 5 jours il faudrait que j'essaie de l'utiliser c'est bien j'en ai un des trucs pour aller voir je vois que ce que j'en fais non ça rien du tout c'est génial je l'utilisais pour rien mais je vais pas avoir le choix c'est chiant et donc voilà lecture et donc en fait c'est tout l'event du coup c'est un peu bête c'est que du coup on peut même pas voir les photos que nous avons prises nous en fait ça a dû faire un petit onglet j'aurai des pages après les photos qu'on a pris ou je sais pas je reçois au moins ce qu'on a enregistré du coup on a pris des photos et tout ils ne mettent pas dans la page je trouve ça très bête mais écoutez c'est pas grave j'espère donc quand même que youtube que cette petite vidéo vous a plu vous aurez été utile je sais pas si c'est le cas n'hésitez pas à des petits likes on a beaucoup il y a du tweet en description aussi là je fais tous mes lives la prochaine mise à jour dans pas longtemps là dans les prochains jours là dans cinq jours justement où je ne vais pas sortir et tout il y aura l'invocation et ça va bien repartir sur sur les lives et tout tous les jours donc n'hésitez pas à passer pour des fois il y aura mais vous avez besoin d'aide je ne peux plus passer un moment sympa en plus en même temps je ferai les les voir on va dire en avant quand je fais lesquelles directement ou quoi si vous voulez interagir pendant que des fois c'est bien qu'on qu'il y avait dit que du coup après quand il y a rediff des vidéos on va dire les vidéos en elles mêmes et qu'en même temps il y a le gars il parle et du coup ça rajoute des trucs à la vidéo et tout peut-être des fois la compréhension à dire ah oui c'est vrai il y a eu ça il y a eu ça ça peut être pas mal et puis voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo en commentaire et moi je vous dis à la prochaine prenez soin de vous et ciao tout le monde plus plus